Bonjour, premièrement je veux vous apporter les salutations de IYF Honduras, c'était au Honduras et il y avait 65 jeunes du Nicaragua, c'était la semaine dernière, il y avait des jeunes du Salvador et il y avait des jeunes du Honduras et ils vous apportent leurs salutations et leurs bénédictions et ils espèrent un jour vous rencontrer en face à face. Donc ce matin on va parler de Zacher, Zacher c'était un collecteur d'impôts, c'était en fait un responsable des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un qui était méprisé par les gens avec qui il vivait dans la société et en fait il était méprimé c'est parce que les collecteurs d'impôts, en tant que collecteurs d'impôts, et bien ils décidaient des impôts que vous devez payer, donc combien d'impôts vous devez payer et de la différence entre, et en fait il y avait une part des impôts calés au gouvernement, et une part qui allait dans sa poche. Et donc tout le monde savait ce qui se passait. En fait c'était quelqu'un d'important, mais c'était quelqu'un qui était aussi méprisé. Et donc Zacher, à un moment, il a entendu parler de Jésus et de ce qui se passait avec Jésus. Et donc il avait entendu dire que Jésus venait en ville. Et donc il s'est dit, bah tiens, moi je vais aller voir Jésus, je vais voir qui est ce type, qui est Jésus. Et donc il arrive en ville, et les villes étaient juste remplies de foules. Et en plus de Zacher, c'était quelqu'un qui était petit. Et donc, à cause de, parce que c'était quelqu'un aussi qui était malin, et aussi parce que c'était quelqu'un qui n'était pas aimé, les gens ne l'ont pas laissé passer, ce n'est pas comme si la foule s'était ouverte en deux pour laisser passer voir Jésus. Et donc ce qu'il a décidé, pour voir Jésus, il s'est dit, je vais monter sur un arbre. Et donc moi je trouve que c'est vraiment bizarre. Voilà le responsable des impôts qui est en train de grimper sur un arbre pour regarder quelqu'un, pour voir quelqu'un. Et il l'a fait. Et donc, pour quelques raisons, il y avait quelque chose à l'intérieur de Zacher qui lui disait qu'il devait voir ce type, qu'il devait voir Jésus. Il devait voir qui est Jésus. Et donc, Zacher a grimpé à l'arbre, et alors que Jésus était en train de descendre la rue, et bien la foule l'enserrait, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup de gens avaient entendu parler des miracles de Jésus, et donc les gens étaient en train de crier, Jésus, regarde-moi, Jésus, touche-moi, Jésus, guéris-moi. Et Jésus a levé les yeux à l'arbre, et il a vu celui qui était méprisé. Il a vu Zacher, et il a dit à Zacher, il a dit, descend de cet arbre, parce que j'ai envie qu'on dîne ensemble, j'ai envie qu'on ait un repas ensemble. Et les gens dans la foule, ils ont dit, mais attends, tu déconnes là. Attends, Jésus, il ne sait pas que ce type, c'est ce type qui nous prend nos impôts, qui nous vole, il nous prend ce qui nous appartient, il nous prend notre nourriture, c'est lui qui nous prend de quoi on vit. Et Jésus, il va avoir un repas avec un de ses méprisés. On sait que Jésus est allé manger avec Zacher, et on sait que la vie de Zacher a été changée depuis. Il y avait une femme qui avait été marginalisée de sa communauté pendant 12 ans. Et c'est parce qu'elle avait un problème de santé, et à cause de sa religion, eh bien, ce problème de santé faisait qu'elle ne pouvait pas être acceptée dans la communauté. On ne l'acceptait pas dans les dîners avec les amis, on ne l'acceptait pas dans la synagogue, dans l'église. Elle avait essayé plein de remèdes. Elle avait dépensé tout son argent dans les remèdes, chez les médecins, pour se guérir de sa maladie. Et elle avait entendu parler de Jésus. Et donc, contre la loi, elle a fait ce qui était impensable. Elle s'est mise dans la foule, et la foule la connaissait. Et donc, elle a été dans la foule, et elle voulait s'approcher de Jésus. Et elle a touché le vêtement de Jésus. Et Jésus s'est tourné, elle a dit, mais quelqu'un m'a touché. Mais il y avait plein de monde autour de lui, et toute une foule autour de lui. Pardon, pardon, en plus je sais que c'est dans vos oreilles que ça tombe. Et donc, à cet instant, Jésus s'est tourné, il l'a regardé. Jésus a vu l'invisible. Il a vu la personne que personne ne voulait voir. Il a vu la personne, dont la vie disait qu'il ne fallait pas la voir. Ah, ça c'est un souvenir du Honduras, Matou. J'ai attrapé ça là-bas. C'est un cadeau. Ah, celui-là, vous l'avez vraiment entendu, n'est-ce pas ? Donc, on retourne à cette femme qui a touché Jésus. Jésus l'a vue. Jésus a vu l'invisible. Jésus a vu la personne que la société met de côté ne veut pas voir. Parce que la société dit, oh, cette personne, on ne veut pas la voir, on ne veut pas la considérer. Elle n'existe pas, elle est malade, elle est impure. Mais Jésus l'a vue. Et lorsque Jésus l'a vue, sa vie a été changée. Vous savez, il y a ceux qui sont rejetés. Dans notre monde, il y a des gens qui sont rejetés. Et peut-être que même dans ce dottinorium, il y a des gens qui sont rejetés. Ce sont ceux qui sont invisibles. Ceux qui sont invisibles à notre monde. Peut-être qu'il y en a qui sont dans cette salle. Et peut-être qu'il y en a qui veulent être invisibles. Mais en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être courageux dans notre amour. Et nous sommes appelés à les voir. Nous sommes appelés à voir ceux qui sont invisibles. Nous sommes appelés à aller et à accepter dans l'amour ceux que la société rejette. Même ceux qui choisissent de nous voler de ce qui a le plus de valeur, que ce soit les richesses, que ce soit d'autres parties de notre être. Nous sommes appelés. J'étais à un camp, un camp d'été de l'église. C'était l'après-midi. J'étais fatiguée. J'ai fait une petite sieste. Et une des personnes qui était dans la chambre avec moi est entrée. Et je suis restée silencieuse. Je ne me souviens pas pourquoi. Moi, je n'avais pas envie de parler, je pense. Je voulais juste me reposer. Donc, je me suis tue. Elle est entrée dans la chambre. Et je pouvais entendre qu'elle pleurait en silence. Et donc, je l'ai regardée. Et cette fille était agenouillée à son lit. Et elle a dit une prière à voix haute. qu'elle a dit qu'elle va trouver un ami à ce camp, qu'elle ne serait plus invisible. C'était une personne avec qui j'avais grandi, avec qui j'étais allée au camp. C'était une personne que je connaissais. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je la considère comme étant invisible ? Est-ce que je veux aller vers elle et l'intégrer dans le groupe ? Est-ce que je l'inclus dans le groupe ? Lorsque je pense à faire des choses, est-ce que je pense aussi à elle, à l'inclure ? Dans ces jours qu'on va voir ensemble à IYF, nous avons cette opportunité unique d'être ensemble et d'essayer, nous portons l'armure du courage. Et donc, nous mettons les yeux que Dieu nous a appelés à avoir pour voir ceux qui sont invisibles, pour que nous puissions voir ceux qui sont marginalisés, qui ne sont pas, qui sont ajustés, qui ne sont pas inclus, et qui ne connaissent pas encore l'amour infini de Dieu dans leur vie. C'est un expériment, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est un endroit safe pour faire grandir votre courage. En mai, mon hérit et moi, nous sommes allés chez moi dans l'Oregon. Et nous avons voulu visiter ma famille. Ma fille qui vit à Des Moines, elle est venue et elle a apporté son petit ami. Un nouveau type. C'est la première fois qu'il a rentré la famille. J'aurais pas voulu être à sa place. Donc Chelsea et Zach sont venus et on les a rencontrés à l'aéroport. Et ensuite, on a vu mon père et ma mère et ma soeur à un restaurant. Ma mère, elle est un peu démente. Ça fait un peu 11 ans. Et je sais que certains d'entre vous ont des grands-parents qui vivent ça. Ma maman, elle perd un peu sa tête. Donc elle est un peu différente de ce qu'elle était il y a 11 ans. Et donc on sort de la voiture et ma fille, elle présente son petit ami, Zach, à mes parents. Et moi, je fais quelque chose avec la voiture et je regarde et je vois que ma mère, elle ressemble à une fille de 10 ans. Elle se tient comme une fille de 10 ans. et elle a les yeux fixés sur Zach, le petit ami de Chelsea. Et elle prend les mains, sa main, et elle caresse la joue de Zach. Et elle caresse la joue de Zach avec sa main. Et elle faisait des sons du cidre. Oh, c'est si doux. Et ensuite, je la vois qui frotte sa joue contre la joue de Zach. Donc ma mère a frotté sa joue contre la joue de Zach parce qu'elle a un peu... Elle perd sa tête. Donc là, j'étais vraiment mortifiée. J'avais peur. Et donc, ma fille, elle vient. Donc moi, je suis venue, je suis intervenue et je me suis mis entre ma mère et Zach et j'ai dit, maman, c'est le petit ami de Chelsea. Et elle a dit, ah, d'accord, je comprends. Donc c'était vraiment très difficile. Et donc, le matin suivant, on a loué une maison sur la plage et moi, je suis dans la cuisine. Zach fait le café. Maman se lève et elle va vers Zach et encore une fois, elle commence à caresser sa joue. Et je regarde Zach et j'avais vraiment peur. Et maintenant, je suis vraiment prête à me cacher. J'ai tellement honte. Et je regarde Zach et je dis, vraiment, je suis désolé. Et Zach me dit, mais non, non, c'est pas grave. Et je lui dis, non, non, mais c'est bon. Là, c'est ça de faire bonne impression. Et le matin suivant, Zach vient et il n'a plus de barbe. Et je me dis, ah, il est intelligent. Et donc, quelques jours plus tard, on est dans la cuisine et Zach et moi, on est là et maman arrive. Et encore une fois, elle va vers Zach. Et lorsque Zach l'a vue, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait était merveilleux. il est venu vers maman et il a présenté ses bras, il a dit, Ruth, viens, on danse. Et ils ont dansé ensemble autour de la cuisine. Donc vraiment, s'il essaie de m'impressionner, bah là, vraiment, c'est réussi. Peut-être qu'on va se débarrasser de Chelsea et garder Zach. Non, non, pas vraiment. Non, j'aime ma fille. Et donc moi, je parlais à mon père et mon père, il m'a dit, tu sais, Zach, c'est quelqu'un qui est bien parce que la plupart des gens ne regardent plus ta mère. La plupart des gens ne s'assoient pas pour parler avec elle. La plupart ne la invitent plus à la conversation. Elle est juste assise dans un coin et personne ne la voit. Zach a vu ta mère. Non seulement il l'a vue, mais il s'est assis et il lui a parlé. Nous sommes appelés à voir ce qui est invisible, même dans ceux qui sont dans nos familles. Il faut voir ceux qui sont invisibles, même ceux qui sont près de nous à l'école, ou ceux avec qui nous travaillons, ou ceux avec qui nous nous amusons. Nous sommes appelés à les voir et nous sommes appelés à aller vers eux et à étendre notre amour et l'amour de Dieu dans leur vie. En tant que communauté du Christ, nous avons deux principes permanents qui nous enseignent et qui nous dirigent. La valeur de toutes les personnes et les bénédictions de la communauté parce que si nous mettons de côté les gens, alors nous ne sommes pas complets. ma prière c'est que vous alliez au fond de vous-même pour trouver ce courage de voir et d'aimer ceux qui sont mis de côté, ceux qui sont méprisés et qui sont invisibles. puissions-nous apprendre à voir avec les yeux de Dieu et puissions-nous avoir le courage d'aimer. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada